L'un des événements tragiques que la famille du prophète subit avec grande tristesse est le martyr du fils de six mois du noble seigneur des martyrs sur la terre de Karbala Dans les oeuvres les plus importantes, on peut lire Lorsque l'imam Al-Hussein est allé pour dire au revoir à Onkel Thoum, il dit Ma chère soeur, je vous demande de prendre soin de mon bébé qui n'a que six mois Sa soeur lui répondit Mon cher frère, ce bébé ne boit pas de lait depuis trois jours et trois nuits et a soif si vous pouvez obtenir un peu d'eau pour lui L'imam Al-Hussein plaça le bébé sur sa poitrine et se dirigea vers l'armée ennemie Quand il arriva devant eux, il dit Ô gens, vous avez tué mes frères, mes enfants et mes partisans Il ne me reste plus que cet enfant et ses lèvres sont collées par la soif alors qu'il est hors de toute culpabilité Donnez-lui un peu d'eau Si vous n'avez aucune pitié pour moi, prenez ce bébé de six mois et donnez-lui de l'eau Sa mère a épuisé son lait L'imam Al-Hussein n'avait pas encore fini de parler que tout d'un coup une flèche traversa la gorge du nourrisson Ainsi, le bébé fut massacré d'une oreille à l'autre La flèche lui coupa toutes les veines dans le cou La tête du bébé que l'imam Al-Hussein avait dans les bras, était séparé du corps L'imam recueillit dans la paume de sa main le sang qui coulait du cou de son bébé et le jeta dans le ciel en disant Ô mon Dieu, sois témoin de ce que ces hommes ont fait Ils ont juré qu'ils ne laisseraient aucun descendant de la famille du prophète en vie, même blessé Ô mon Dieu, juge entre nous et les personnes qui ont offert de nous aider puis nous ont tués Ô mon Dieu, devant toi je me plains de ce qu'ils ont fait avec moi mes frères, mes enfants et des gens de ma maison Il avait toujours son bébé dans ses bras se frappa la poitrine et retourna dans les tentes La noble Soukaina alla à sa rencontre et déclara Mon cher père, j'espère que mon frère a étanché sa soif L'imam avait caché le corps de son bébé sous son manteau et la noble Soukaina, ne le voyant pas pensait qu'il avait reçu à boire et qu'il dormait maintenant recouvert par la cape dans les bras de son père Le noble imam expliqua Ma fille, voici ton frère que les ennemis ont décapité d'un trait